... 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 Honorable député Yifinec à conseiller économique et le directeur national et régional et chef des services, de nouveau aussi monsieur le directeur exécutif FN Daps. Madame la ministre, c'est une difficulté pour dire mais aussi une erreur pour dire. Je suis en train de dire que je suis en train d'élever. Les opposés que nous devons dire, c'est de dire que nous devons dire mais aussi de dire. Amnalu président professionnel bataille de la viande, monsieur Amadou Doufal. Nous devons dire que nous devons dire mais nous devons dire que nous devons dire. C'est très important pour Deklouk. Nous devons dire que nous devons dire qu'il y a des questions plus nous et nous n'aideront qu'il y a des questions, qui ne pourra pas se traheter. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Nous sommes dans un cycle de vitesse. Pour l'instant, on pense à la mémoire. Mais pour l'instant, on pense à la stratégie et à la galgal. Nous sommes en train. Et nous ne sommes pas au courant du travail. Nous sommes en train de continuer. Mme le ministre, Mme le président de l'éleveur départemental, M. Omar Dembassou, nous devons être élevé. Nous sommes représentés dans un pays de la commune de la pandémie. Nous sommes, le conseiller municipal, qui est en train d'être là, nous sommes représentés dignement, qui est le vice-président de Djibi, qui est en train d'être là, de Santa de Grim, à Lille de Mourou, et à Arona Galadialal. Parce que vous avez eu des placements pour que ce que le ministre a fait avec nous, mais aussi de Grim, tous les éleveurs qui ont eu des placements qui sont venus. Je vous félicite pour la journée que vous savez que le 10 décembre, le président de la République, si vous remerciez la journée nationale de l'élevage en djoum, vous pensez à qui vous aurez une journée inoubliable. Je ne sais pas ce que je les répète, mais j'aime tous les éleveurs. Parce que vous voyez ce qu'on a dit sur le secteur Kanam. Vous voyez ce qu'on a dit sur Kerog Anjoum. Vous voyez ce qu'on a dit sur le département Kungel. Vous voyez ce qu'on a dit sur les régions de fatigue. Vous voyez ce qu'on a dit sur les régions de fatigue. Vous voyez ce qu'on a dit sur le Président de la République. Vous voyez ce qu'on a dit sur le département de la République. Vous voyez cette tête à l'égard du Président de la République. Vous voyez ce qu'on a dit sur le département. Pour vous dire ce qu'on a dit, il est important qu'on a dit sur le département d'ici. Vous voyez le dégueulasse. Ce qu'on a dit sur le département de la République. Il n'est pas une question de sa famille. Si quelqu'un n'a pas d'accord, c'est ce qui s'est passé. Donc, nous sommes venus à la maison du Sénégal et du monde. Le président de la République doit reconnaître le président de la République et prendre une journée et prendre une journée. 87 500 hectares pour la région de Thiès. Il s'agit d'une activité pastorale de l'éleveur. Vous ne pouvez pas vous donner le président, mais la présidente ne peut pas vous donner. Donc, on vous fait très bien. Aujourd'hui, ce qui nous a fait, c'est qu'il y a des gouverneurs et des autorités. Et Jean-Charles Fay, qui est directeur de la FN DAPS. Il s'agit d'une activité de l'éleveur et des éleveurs qui ne savent pas ce qu'ils ont dit. Parce qu'à l'activité, tu ne sais pas ce qu'ils ont dit. Si vous avez une organisation, vous avez une organisation qui s'avance. Vous avez une organisation qui s'appuie à l'éleveur et qui s'appuie à l'éleveur et qui s'appuie à l'éleveur. Donc, aujourd'hui, il y a une association des professionnels du bétail et de la viande qui s'appuie avec la maison des éleveurs. Ils ont appuie à l'éleveur et qui s'appuie 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 à l'éleveur. Donc, vous avez une organisation qui s'appuie à l'éleveur et qui s'appuie à l'éleveur et qui s'appuie à l'éleveur. Donc, je dois vous féliciter à l'éleveur et à l'éleveur et à l'éleveur. Je ne veux pas le faire. Vous voyez, quelqu'un qui s'appuie à l'éleveur, qui s'appuie à l'éleveur et qui s'appuie à l'éleveur. Le ministre doit être en train de vous donner des services de travail et qui s'appuie à l'éleveur. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont appuyer à l'éleveur et à l'éleveur. Ils ont appuyer à l'éleveur et à l'éleveur. Donc, je vais féliciter à tous les éleveurs. Ce que vous savez, c'est que la Banque mondiale est financée. La Banque mondiale a été financée par l'élevage à travers le pays. Je m'en ai dit qu'il y a des élevages à travers le pays. Il y a des élevages qui sont envers le bord du Casamance. C'est le Cédou, le Casamance, le Zygénchor. Mais ce qui est de l'importance, il y a près de 16 milliards. C'est le projet régional d'appui au pastoralisme. Il ne concerne pas toutes les régions. Il y a des régions qui sont concernées. Mais il y a des élevages à l'élevage. Et il y a des changements climatisés. Il y a des élevages à l'éleveur. Il y a des élevages à l'élevage. Mais il y a des projets qui ont d'importance. Il faut remercier la représentante de la Banque mondiale. Il y a des élevages à l'élevage. Ce qui nous a fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des élevages à l'élevage. Il y a des élevages à renforcer les capacités des acteurs. Les gens ne sont pas en train de se faire. Les gens ne sont pas en train de se faire. Les gens ne sont pas en train de se faire. Les gens ne sont pas en train de se faire. C'est ce que je veux dire. Nous sommes formés aujourd'hui dans le Kilichy. Madame Diangale, une technologie que vous connaissez au Niger, c'est qu'à travers le monde, les gens ne sont plus en train de se faire. C'est une Kilichy, c'est une affaire. Mais vous, les gens qui veulent commencer, dès que vous l'avez fait, si vous l'avez fait, Je vous remercie. Je vous remercie. Parce que le Sénégalais est en train de se faire. Et le Sénégalais est en train d'innover. qui a été en train de se faire, qui a été en train d'en apprendre. Je je sais que vous ont fait le Julichy et de tout. Le Niger est encore en train de se faire. Donc je vous remercie. Je vous remercie. Il y a une autre chose, c'est une broyeerie. La broyeirie a très importante. Nous. Nous n'avons pas d'aller au Niger. Je suis le directeur de l'élevage et je suis le directeur de l'élevage. Quand on est venu, on a parlé de l'élevage et de l'élevage. Il m'a dit qu'il devait l'élevage et qu'il devait l'élevage. Je l'ai dit qu'il devait l'élevage et qu'il devait l'élevage. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas d'élevage avec Ismaël. Je vous remercie donc je vous remercie. Je vous remercie de l'élevage. Ce que je dis à l'élevage, c'est la sécurité alimentaire du chapitre. Ce qui vous donne, c'est la sécurité alimentaire du chapitre. Quand on est venu, il y a beaucoup d'élevage. Mais aujourd'hui, il y a 45 départements. Si on a calculé 3,5 milliards, je ne vous remercie pas. Si vous n'avez pas besoin de broyeur, je ne vous remercie pas. Je vous remercie de l'alimentation. Maintenant, je vais vous parler avec le gouvernement. Je vais calculer que le broyeur est à 700 000. Je vous remercie de l'élevage. C'est une réunion par commune. Il y a deux par collectivité. Il y a 577 collectivités. Je vous remercie de l'élevage. Cela nous reviendra à 315 millions. C'est l'élevage. Il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de faire ouverte leurs comptes. Il n'y a pas de faire ouverte leurs comptes. C'est une zone maraîchère. Il est prêt à la cuisine, à la salle, à la zone de Moïmette Ham, et c'est une céréales. On s'estime ou on l'a fait mal pour les enfants. Vous pourrez ramasser des camions pour les élevages. La vie est très bien. Je vous en prie pour les réunions. C'est ce que je vous ai dit. On a dit qu'on l'a dit. On a parlé de la production de la production du Président de Thiep et de la Vallée. Il y a deux de la paille de riz et deux de la paille de riz. Est-ce qu'il n'y a pas de riz? Nous regardons également toutes les cultures et les régions. La compagnie sucrière sénégalaise est dans la paille de sucre. Personne ne sait pas ce qu'il y a. Ils sont prêts à donner ça aux éleveurs. Mais vous n'avez pas d'emploi pour les enfants. Parce qu'il n'y a pas de mille emplois pour les enfants. Vous devriez aussi assurer la maintenance et l'entretien pour les enfants. Je n'ai pas une réflexion pour les éleveurs. Je n'ai pas de mille emplois pour les enfants. C'est ce que je veux dire. Ce sont vraiment des établissements. Ce sont les établissements. Nous avons fait un prototype à travers tout le Sénégal afin qu'il y ait une harmonisation des pièces de réchanges. Donc je crois que si nous avons travaillé, nous pouvons faire un travail pour les autres secteurs. Nous avons travaillé dans le bureau de directeur de l'ENSAR en 1974. Le président Senghor venait à l'Hombole. J'ai travaillé au service du département de l'Hombole. Il est venu à l'éleverie. C'est très dur. Et ce que vous savez, c'est que je voudrais que vous ayez laissé leur chèvre de maladie. C'est très dur. Mais c'est ce que vous aviez dit. Quand je l'ai parlé, l'éleveur n'a pas de patte. Elle n'a pas de patte. Elle n'a pas de patte. Elle n'a pas de patte. Alors, il y a des conférences de trajets. Elle était monstre. C'est ce que je l'ai dit. J'ai dit qu'il a beaucoup de choses que vous avez pu de la fabriquer. Si vous êtes là en charge de 1 litre de l'inglère ou d'une lètre. Il nous faut que ce soit le 25 l à l'inglère. C'est ce qu'on a dit. La semaine dernière, on a discuté aussi. On a fait 20 litres par jour. Il y a 40 litres par jour. 40 litres par jour. C'est une industrie. Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas besoin de niger, il y a une race d'azawatt. Il y a 6 litres par jour. Il y a 3 litres d'azawatt. Il y a une durée et une durée. Il y a une durée et une durée. Il y a une durée. Il y a une durée. Je vais dire à notre ambassadeur, l'ambassadeur du Niger au Sénégal, que dans le cadre de la coopération, nous allons non seulement continuer avec les chèvres de Maradi, mais nous allons également travailler sur une autre filière, la filière bovine, à travers la race azawatt que vous avez au Niger et qui fait une production de 6 litres par jour. Nous, nous avons ici, nous avons 6 litres par jour, nous avons une durée, nous avons des métis, si nous avons un gousera ou un beliard, nous avons 5 ou 10 litres par jour. Donc, c'est ce que nous avons besoin. En tout cas, je vous félicite. Parce que vous, si vous êtes venus, j'ai une mini journée de l'élevage organisée. Je suis très contente.